Il va nous falloir 3 cuillères à soupe de gluten, 3 cuillères à soupe de sucre glace, 1 cuillère à soupe de glycérine, du colorant rose, 50 g d'eau et 50 g de sirop bubblegum que vous trouverez sous ce format là, ou sinon si vous n'en trouvez pas, prenez du sirop à la barbe à papa. Alors la glycérine, vous allez pouvoir la trouver en pharmacie, ainsi que le gluten. Mais le gluten, moi je vous conseille de l'acheter dans des magasins bio, on arrive facilement à le trouver. Alors sur le robot, je dépose donc mon tamis et je viens tamiser le gluten avec le sucre glace. Ensuite on met le sirop bubblegum, l'eau, la cuillère à soupe de glycérine et ensuite on vient mettre donc le colorant rose. Je mélange au robot. On n'hésite pas à céder avec la cuillère en bois. Alors on commence toujours par 3 cuillères à soupe de gluten pour que le mélange se fasse comme il faut. Et ensuite on ajustera si besoin. Alors il faut vraiment que notre mélange se décolle facilement des parois. Alors on rajoute encore une cuillère à soupe de gluten bien bombé. Et là on mélange. Allez, on remet encore une cuillère. Donc c'est des cuillères qui sont bien bombées. Et là on remélange. Avec des mains super propres, désinfectées au vinaigre blanc. On va venir récupérer donc la pâte à la main. Et finir de la malaxer. Alors je remets ma pâte dans le bol. Je saupoudre d'un peu de gluten. Et ensuite je continue donc de malaxer. Et là on veut vraiment une texture élastique. Alors après avoir malaxé pendant 10 minutes. Donc voilà ce qu'on obtient. Un vrai chewing-gum. Alors je peux les tirer. C'est vraiment magique. C'est incroyable. Alors si vous souhaitez les former en boule. Vous prélevez un petit peu de pâte. Et vous les tirez de cette manière. Alors vous ramenez tout à l'intérieur. Ensuite on pince donc le bas. Et on obtient donc un petit chewing-gum individuel. C'est vraiment magnifique. Alors pour être franc avec vous. J'en ai déjà goûté un. C'est plutôt pas mal. Alors pour faire des bulles. Ce que j'ai fait. J'ai donc aplati le chewing-gum. Je l'ai mis dans la bouche. Et j'ai réussi effectivement à faire des bulles. Si vous le mâchez. Et que vous voulez faire des bulles tout de suite. Il va vraiment falloir le mâcher très longtemps. Allez. Je goûte ça pour vous tout de suite. On a un excellent chewing-gum à la fraise. Avec un très bon goût de fraise. J'espère vraiment que vous allez tester la recette. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.